Ça vous fait Youtube, je suis SuzuCube et je suis très content de vous retrouver avec cette machine pour répondre à une question. Est-ce que la Rogue-E-Line est une console de jeu ? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une console de jeu qui coûte 800 euros ? Et moi je vais vous répondre immédiatement, ça se voit dès maintenant. Mais non, la Rogue-E-Line n'est pas une console de jeu. C'est un ordinateur portable en forme de console de jeu. Regardez, on a le login de Windows, on a ArmoredCrate qui s'est lancé, certes, mais c'est juste une surcouche au-dessus de l'interface de Windows strictement. Alors tu as tous les avantages de Windows avec une console que tu peux personnaliser comme tu veux, mettre le fond d'écran que tu veux. Tu peux installer Excel, tu peux installer Word, tu peux littéralement travailler avec cette console de jeu. Tu peux installer CapCut, qui est un logiciel de montage vidéo sur la Rogue-E-Line. Alors c'est vrai, sur les consoles de jeu, sur la PS5, tu peux installer une application. Mais là, c'est vraiment une console de jeu. Enfin, c'est vraiment un ordinateur portable, pardon. Je sais que la barrière est floutée, mais c'est vraiment un ordinateur. Ce qui me fait dire encore plus ça, c'est que ne pensez pas qu'ArmoredCrate va vous sauver. Le but d'ArmoredCrate, c'est que, par exemple, lorsque tu lances un jeu comme League of Legends, tu as besoin que la manette soit configurée en mode clavier-souris, ma page clavier-souris. En fait, ça vous permet de créer, vous voyez, des profils qui vont être attribués au jeu. Et lorsque vous lancez le jeu, la manette va être automatiquement adaptée à ce jeu. En fait, ArmoredCrate permet de s'affranchir des problèmes de Windows et de les contourner. Mais ArmoredCrate ne va pas vous transformer votre Rogue-Eye en console de jeu. Contrairement à la Steam Deck, qui, elle, est vraiment une console de jeu, si vous la laissez sur SteamOS. Parce qu'elle ne fait que du jeu et qu'elle est vraiment... Lorsque vous lancez un jeu, elle est déjà paramétrée pour votre console de jeu. Ici, lorsque vous lancez un jeu, il faut vous-même le paramétrer pour qu'il fonctionne bien sur Rogue-Eye. Et même, par exemple, pour installer des plateformes de jeu. Moi, j'ai vu cette interface-là, c'était génial pour installer des plateformes. Mais regardez, en vrai, ce qui se passe. Ça lance juste le navigateur web pour que vous téléchargez votre launcher et que vous l'installiez vous-même avec vos petits doigts. Si vous voulez installer un nouveau jeu comme Need for Speed Unbound, vous allez vous-même, avec vos petits doigts, aller dans l'application Xbox, le chercher et le lancer. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Je sais que j'ai un PC, j'ai conscience d'avoir un PC et j'ai acheté la Rogue-Eye parce que c'est un PC. Mais, je vous le dis quand même, c'est un PC. Vous voyez, lorsque j'ai lancé le jeu, j'ai cliqué deux fois sur Jouer. Je crois que je l'ai lancé, je ne suis pas sûr. Ça, ça fait partie des problèmes inhérents de Windows. De ne pas être sûr que le jeu soit lancé, s'il était bien lancé. Et tu vois, le jeu, ce n'est pas lancé tout de suite. Là, le jeu est en train de me lancer EA Play pour me lancer Unbound depuis EA Play. Là, ça me lance EA Play et depuis EA Play, ça va me lancer Unbound. Du coup, ça prend du temps. Je ne sais même pas si ça va lancer d'ailleurs. Si ça va le lancer. Ça prend du temps. Tu vois, ce n'est pas aussi seamless qu'un PC, qu'une console. Tu vois, sur la Xbox, je lancerais Unbound. Je clique dessus, le truc, il se lance. Là, ça fait des chichis. Nanani, nanana. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan. Tu vois, je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'ai fermé mes autres applications derrière ? Ouah, mais c'est putain de beau. Tu l'as vu, il s'est mis en mode... Ah bon, je vais jouer directement sur la Roguelive, finalement. Hop. Accepté. Par contre, je crois que je ne peux pas récupérer ma sauvegarde. Ah, ça serait un peu triste. J'ai une sauvegarde sur Xbox. Mais je crois que la sauvegarde ne fonctionne pas. Ouais, la sauvegarde, elle ne fonctionne pas. La sauvegarde, elle n'est que sur les jeux Xbox Game Pass. Bon, c'est con, ça. Parce que là, le jeu, du coup, il sort de l'interface Xbox. Il est dans le iPlay. Et du coup, je n'ai pas ma sauvegarde Xbox. C'est con, ça. C'est une des choses que j'aime bien. C'est de passer de ma Xbox Series à ma Steam Deck avec la même sauvegarde, tu vois. Ça, ça marche super bien dans les jeux Xbox Game Pass, habituellement. Je n'avais pas pensé à ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai presque envie de vous mettre pause, attendre un peu et vous mettre la suite de la vidéo. Mais je veux juste vous montrer. C'est un PC. Et du coup, les temps de chargement, même s'il y a un SSD qui est très rapide dedans. Le SSD est plus rapide que celui qu'il y a de la Xbox Series X ou S, d'ailleurs. Parce que je crois que c'est un SSD qui va à 5500 Mbps. Le problème, c'est que... Ah, vérifiez, vérifiez. Vous, dans les commentaires, répondez-moi à quelle vitesse va de la SSD. Parce que moi, je n'ai plus de tête. Mais de tête, il est plus rapide que celui d'Xbox Series. Et en fait, c'est un PC. Donc, ça prend quand même du temps à charger, quoi. Je me demande comment tu fais sur une Steam Deck 64 Go sans le SSD. Parce que... C'est dur, hein. Et des fois, j'ai remarqué qu'il y a des jeux où ça prend beaucoup de temps à charger. La première fois que tu le lances, et la deuxième fois, ça va plus vite. Par exemple, Forza Horizon 5, la première fois que j'ai lancé, ça m'a parlé d'une compilation de shaders. Ça a vraiment pris du temps. Par contre, depuis que je l'ai fait, plus de problème. Ça se lance très très vite. Ça se lance très très vite. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une console. Que c'est un PC. Au moins que vous pouvez aller sur Amorad Crit, le PC, et vous allez avoir votre jeu qui fonctionne derrière. Vous allez pouvoir continuer sur le Game Pass de regarder ce qu'il y a sur le Game Pass, et même me fermer. Vous dire, tiens, tous mes raccourcis sur le bureau, je vais les mettre à la corbeille. Tu vois, je les supprime à la corbeille. Je fais mon petit clic droit sur la corbeille pour vider ma petite corbeille. et tu es sur un PC. Tu es sur un tout petit PC portable, certes, mais tu es sur un PC. Tu es sur un PC. Oh, alors, j'ai... En fait, j'ai envie de faire un cut et vous mettre la suite de la vidéo. Le truc, c'est que dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je ne considère pas que c'est une console. Et du coup, je veux vraiment que vous ayez l'expérience que moi j'ai avec la console. Et ce chargement long pour le Unbound que je viens d'installer, il fait partie de cette expérience. Oh ! Je peux retendre en mode histoire ? Oh ! Je choisis un perso. Je vais m'adresser. On va prendre elle. Bon, je vais pas enlever de personnaliser mon perso. Ouh ! Allez, on prend la comptage défoncée. Ça va être mon épave. C'est pas mon épave. Hein ? Que ces chargements-là ? Ça me rappelle... À chaque fois, ça me rappelle... Coucou ! Ah, ça a été vite cette fois-ci. Ouah, mais il est beau le Unbound, là. Il va falloir que je fasse un SP dessus, là. Ça servira de Let's Play en même temps pour Unbound. Ah ouais ! Ah ouais ! Et Unbound sur Series S ? Il n'y a pas le Ray Tracing ? Il me semble qu'il y en a sur Series X. Je suis pas sûr. Ah ouais. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les effets graphiques. Putain, mais c'est... c'est ouf ! Ah, c'est très beau. En fait, je trouve ça beau, mais c'est beau. C'est PC beau, tu vois. Ah oui, d'accord. Vous savez, le pire, c'est que j'ai déjà joué sur... j'ai déjà joué sur Xbox. Mais bon. Alors, on va quand même faire un petit coup de paramètre, un petit coup de vidéo. Et ça, c'est exactement pourquoi c'est pas une console. Tu peux tout configurer. Mode plein écran, synchro vertical, non. Résolution des Mac, oui. Cible... Ah, c'est du 30 Hz. Je l'ai mis en 60 Hz. Suréchanté à l'attache, non. Échelle de résolution, 100%. Qualité graphique, automatique. Ah ouais, bien. Automatique. Ok. Retour. C'est assez bizarre parce que... Pourtant, c'était déjà en... C'est peut-être pas en 60 FPS, je sais pas. Mais j'avais l'impression que c'est en 60 FPS. Après, le VR, je sais pas si vous imaginez à quel point c'est une technologie. Incroyable. Si vous avez un écran VR, je pense que vous savez de quoi je parle. Là, par exemple, je n'ai aucune... Là, la vidéo, elle est en 60 FPS. Et en fait, là, je sais pas si le jeu tourne en 60 FPS. Ça se trouve, je suis en 48 FPS, tu vois, j'en sais rien. Mais si je suis en 48 FPS, en fait, visuellement, à l'écran, c'est fluide. C'est fluide comme du 60 FPS. Je vois pas la différence, en fait. Parce que mes yeux sont pas capables de voir 10 espèces de différence. Par contre, là, mes yeux, ils ont vu le lock. Ne vous inquiétez pas. il y a des jeux comme ça que j'aime bien y jouer sur portable. Enfin, bref, la finalité de la chose. Est-ce que le fait que la roguelaye soit littéralement un PC, est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, est gênant ? Clairement, non. Parce que moi, je voulais un PC. J'ai acheté la roguelaye parce que je voulais un PC. Je voulais pas une console. Si je voulais une console, soit j'aurais pris la Steam Deck pour faire une nouvelle expérience. Encore que la Steam Deck est un peu bâtarde. Elle est entre le PC et la console. Soit j'aurais acheté, je sais pas, un truc en cloud. Même si la Steam Deck est capable de faire du cloud. Mais tu dépenses pas 800 euros pour faire du cloud sur une machine. soit j'aurais acheté une nouvelle Switch Collector, tu vois, par exemple. Bon, les amis. Pour conclure, est-ce que la roguelaye est une console de jeu ? Non, à proprement parler. Est-ce que c'est un PC portable ? Oui, clairement. Est-ce que c'est un PC portable puissant par rapport à sa taille ? Je connais pas de PC portable aussi puissant que cette console. Est-ce qu'elle vaut ses 800 euros par rapport à la miniaturisation ? Et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut faire sur cette console, les 512 gigaoctets, j'ai pas trouvé mieux sur le marché. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. J'ai trouvé des ordinateurs portables avec des RTX 3060, des RTX 3050 qui font jouer, bon, mieux que sur roguelaye, mais personnellement, ça me suffit. Ce niveau graphique me suffit largement. surtout que ce jeu-là, il va vite dégager en fait parce que j'aime pas trop. Mais voilà, j'ai acheté un PC portable en forme de console de jeu. je vais acheter, enfin, je vais acheter, je vais retrouver un petit clavier Bluetooth pour quand je vais voyager, tu vois. Juste un tout petit, juste pour pouvoir taper mes descriptions YouTube ou pour pouvoir taper des articles sur otakugame.fr. Éventuellement, une petite souris Bluetooth. Mais le reste, c'est terminé. J'ai pas besoin de plus. Et là, j'ai trouvé le PC portable idéal que je cherchais depuis des années. C'est lui. J'ai failli terminer avec un MacBook Air M2 ou un MacBook Air M1 qui coûte déjà entre 1200 et 1500 euros et avec lequel je n'aurais même pas pu jouer avec Need for Speed comme ça. J'ai trouvé le PC portable parfait. En fait, c'est exactement le PC portable qu'en tant que joueur je rêvais d'avoir. Ça correspond à mes besoins. Maintenant, est-ce que vous, ça correspond à vos besoins ? Peut-être pas. Peut-être pas. Il y en a qui vont vouloir voir les FPS. Hop. J'ai mis moniteur d'FPS en temps réel. Il ne s'est pas activé ? Il est là. Et du coup, j'étais à combien d'FPS ? J'étais à 40 FPS en fait depuis tout à l'heure. Je suis à 42, 43 FPS. Comme quoi. attendez, vous êtes en train de me dire que tout à l'heure j'étais en 30 FPS ? Ah mais il ne faut pas de synchro verticale frérot. Je crois que c'était comme ça. Ah oui, mais en fait, c'est cassé. En fait, en 30 FPS, ça tourne quand même à 45 FPS. Donc le target, il est à 30, mais en fait, il est quand même à 45 cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'avais... Parce que je me disais, j'ai la sensation que c'est bien fluide pour le 30 FPS parce qu'on est à 47 FPS. Mais encore une fois, est-ce que vous avez besoin de 60 FPS pile 0, 0, 0 ? Aucun intérêt. L'écran peut tourner au nombre d'FPS que vous voulez littéralement. Donc pourquoi vous voulez 60 pas pile ? Vous pouvez mettre plus ou moins, vous en foutez. Ça, l'avantage. C'est ça, l'avantage de cette rogue-là. Et ça, c'est un truc que je surkiffe. J'adore personnaliser mes jeux et tout. En fait, cette console m'a réconcilié avec l'univers PC. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tchao les otakus. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...